Auditeurs de Radio 3, bonjour. Annie et Jean-Claude au micro, Serge à la technique. Sous le ciel de mon pays, à la joie d'accueillir aujourd'hui le très célèbre équirivain Paul Guth. Montagne-Pyrénées, vous êtes mes amours. Du basque au catalan, nos cœurs, nos voix le chantent. Lorsqu'on est près de toi, sans y penser toujours, mais combien est-on loin, quand par force on s'éloigne. Ah, que sont longs les jours, où l'on n'évolue plus devant son fond de scène. Mais on résiste à tout, en songeant au retour, qui nous fera chanter l'âme à nouveau sereine. Montagne-Pyrénées, vous êtes mes amours. Montagne-Pyrénées, vous êtes mes amours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci donc d'avoir bien voulu être parmi nous. Il est difficile de vous présenter car tout le monde vous connaît, tant en France qu'à l'étranger. En effet, vos écrits particulièrement attachants ont traversé les frontières. On vous rencontre évidemment dans la littérature, mais aussi dans le théâtre, le roman, le journalisme, la radio, le cinéma. J'en oublie certainement votre public, très varié et considérable. Je ne citerai pas tous vos ouvrages car la liste est fort longue, mais entre autres la série des naïfs qui a eu et qui a toujours autant de succès. Je rappelle que vous êtes agrégé de lettres et lauréat de nombreux prix. Le prix Courteline, le grand prix du roman de l'Académie française, le prix du théâtre, le grand prix littéraire de la ville de Paris, le grand prix littéraire de la ville de Monaco, le grand prix de littérature de l'Académie française. En outre, on a donné votre nom au groupe scolaire d'Aussin, à l'Épyrénées, qui est votre village natal, je crois, ainsi que la bibliothèque de Villeneuve-sur-Lône. J'oublie encore certainement d'autres témoignages de votre talent, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une chose qui me fait un immense plaisir aussi, c'est qu'on m'a fait, on m'a consacré des thèses de doctorat. Une en décembre dernier à la faculté de Nanterre. Et c'est tout à fait symbolique parce que cette faculté de Nanterre, rappelez-vous, en mai 68, c'est là que les étudiants avaient coiffé leur doyen d'une poubelle. Et là, une charmante enseignante a soutenu une thèse de doctorat, Paul Guth, ou la passion de l'éducation. Et tout à coup, le président du jury s'était crié, nous en avons assez des idéologies fumeuses, des doctrines creuses. Nous voulons juger une pédagogie à ses résultats. Or, la pédagogie de Paul Guth a dû avoir de bons résultats, puisque cette salle est pleine de ses anciens élèves, 45 ans après. Et je souhaite à tous les enseignants qui nous écoutent que leurs élèves essaient de les retrouver en l'an 2027. Le but, vous êtes né dans les Hautes-Pyrénées à Haussain, mais vous aimez particulièrement le Lot-et-Garonne, plus particulièrement Villeneuve-sur-Lot. Et oui, parce que c'est l'amour conjugal qui a agi. Mais avant, l'amour conjugal, c'était l'amour filial. Car mes parents étaient fixés à Villeneuve-sur-Lot. Et tous les ans, tous les ans, alors je partais en vacances pour Haussain, où je menais la vie d'un petit paysan. Mais tout le reste de l'année, j'étais à Villeneuve-sur-Lot. J'étais élève du collège de Villeneuve, qui maintenant est devenu un lycée. Et alors là, j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs, évidemment, puisque ces souvenirs, je les ai racontés en grande partie dans Mémoire d'un naïf. Et puis aussi dans le naïf aux 40 enfants. Je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais tous les prix, sauf celui de gymnastique et celui de mathématiques. Celui de gymnastique, ce n'était pas tout à fait ma faute, parce que notre professeur de gymnastique, qui est un homme délicieux, était un menuisier qui habitait juste en face du collège. Et alors, de temps en temps, il venait en pantoufles. Il traversait la rue pour nous donner ses cours. Et une, deux, une, deux. Alors, on s'accroupissait en rigolant, en se fondant la pipe. Et on se relevait mollement. Une, deux, une, deux. Alors, ce n'est pas étonnant qu'on ne soit pas devenu des athlètes. Et en mathématiques, alors là, j'étais d'une nullité épouvantable. Et c'était tellement affreux que dès qu'on me citait des chiffres, mes yeux se brouillaient, mes yeux se troublaient. Et par exemple, mon cher papa, lui qui était un modeste mécanicien, était très, très fort en mathématiques. Et alors, quand nous nous promenions à bicyclette sur les routes qui entourent Villeneuve, Villeneuve-sur-Lôte, à un moment, il prenait une idée à mon cher papa. Il disait, voyons, voyons, tu vas me résoudre ce problème. Deux cyclistes partent en même temps. L'un de tes endroits. Alors, aussitôt, je suis tombé plusieurs fois de bicyclette pour ne pas répondre. Mais alors, je travaillais tellement. Devinez à quelle heure, à l'âge de 15 ans, car j'avais un an d'avance sur le règlement pour préparer le bachot. Devinez à quelle heure je me levais. Je le raconte maintenant, je me demande si je n'exagère pas, si je n'invente pas. Mais non, c'était la vérité. Je me levais à 15 ans, à 3 heures du matin. Mais alors, pour se réveiller à cette heure-là, c'est très difficile quand on a 15 ans. Alors, je mettais le réveil dans une assiette, sous le lit. Et dans l'assiette, je mettais de la petite monnaie. Pas beaucoup, parce que je n'en avais pas beaucoup. Alors, le réveil faisait un chahut de tous les diables, évidemment. Et ça me réveillait. Et on s'éclairait encore à la lampe à pétrole. Et en plus, il faisait très froid. Parce que vous savez que dans le midi, on croit, on a confiance dans le soleil. Et on ne se chauffe pas. Alors, je crevais de froid, surtout l'hiver. Et je mettais deux par-dessus, le mien et celui de mon père. Et on s'éclairait encore à la lampe à pétrole. Alors, sur le coup, peut-être, de 5 heures, je devais peut-être m'endormir un petit peu. Et tout à coup, je me réveillais en sursaut. Et j'avais le nez tout noir. La lampe à pétrole avait... Et alors, après... Oh, mais j'ai... J'ai beaucoup, beaucoup d'histoires à vous raconter sur Villeneuve. Est-ce que je peux les raconter ? Vous pouvez. Ou bien, vous voulez écouter une petite musique ? Ah, avec joie. Une rhapsodie Gascogne, chanson de noces. Sous-titrage ST' 501 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 aussi l'émail et ce n'est pas étonnant qu'il y ait l'émail de limoges ils ont inventé une forme de charrue plus perfectionnée et ils ont inventé la foi jurée le respect des serments le respect des contrats et des traités et l'amour conjugal la fidélité conjugale et les femmes gauloises qui étaient très belles très élégantes étaient des perles l'effet du foyer et en même temps fantastiquement fidèle à leur mari c'est beau tout ça mais alors les gaulois étaient tellement malin tellement astucieux qu'ils ont réussi à battre les italiens enfin des romains sur un plan qui les a beaucoup vexés sur le plan vinicoque alors les grands grands marchands de vin c'était les italiens vous savez ça rappelle beaucoup des problèmes actuels vous savez actuellement souvent les débats qu'il y a à propos du vin italien et bien les gaulois autrefois importait du vin d'italie et des sommes colossales mais l'horizont était tellement malin qu'ils ont acclimaté la vigne en gaulle et les géographes latins disaient ça ne peut pas marcher jamais la vigne ne poussera au delà des cévennes vous vous rendez compte ils sont mis le sept en l'oeil jusqu'au fond du coude et alors ils ont tellement bien acclimaté la vigne qu'ils ont même inventé les gaulois ont inventé des espèces rivalisées qui qui triomphaient du froid de la neige de la pluie des tempêtes des frimas ils ont battu les italiens sur le plan du vin ils sont devenus même le pays le plus gros producteur de vin c'est merveilleux Paul Guth j'ai rappelé tout à l'heure les différents titres que vous détenez différents témoignages de votre talent justement vous êtes membre de l'académie française et pas du tout justement c'est les neuf dixième des français le croient il croit que je suis même que je suis à l'académie française depuis quinze ans et voyez nous sommes ici à côté de bobo qui a été fondé bien un jour madame pompidou m'a écrit monsieur Paul Guth de l'académie française ça paraît évident il ya longtemps déjà vous voyez j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit je vous dis Sous-titrage MFP. ... 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